Bonjour Florine. Salut Didier. Florine, tu es à Marseille, tu étais à Paris il n'y a pas très longtemps encore, et puis tu as déménagé récemment. Et on s'est rencontré il n'y a pas si longtemps, c'était au Château de Lisière. Et il y a eu toute une aventure ensemble pendant presque un an. Je m'en rappelle, on s'est parlé sur Skype quelques fois, on s'est écrit, etc. Et puis on s'est revu récemment même à Paris, c'était chouette. Et puis tout d'un coup est venue l'idée qu'on fasse une petite conversation ensemble. Oui, très bonne idée. Ici on est. Donc voilà, écoute Florine, raconte-nous un petit peu tes aventures dans la vie, dans la non-dualité, ce que tu as envie de partager par exemple. D'accord, d'accord. Je peux te donner un peu le contexte de la chercheuse spirituelle. Pour faire bref. Écoute, moi je me suis intéressée assez tôt dans l'adolescence au bouddhisme. J'étais assez fascinée par la figure du Bouddha et par ses paroles. Ok. Et puis ensuite, disons que j'ai un peu laissé tomber tout ça à l'âge adulte, à la fin de l'adolescence. Voilà, je me suis vraiment laissée portée par la vie et la recherche spirituelle, on va dire, s'est réveillée à nouveau à la naissance de mes deux enfants. D'accord. Étrange. Oui. Parce que souvent, dans ces moments-là, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est une forme de focus sur la vie de famille et de mise de côté de cette recherche, en fait, généralement. Donc, comment et pourquoi ? Et une idée par rapport à ça, ça s'est mis en place ? Oui, j'ai eu l'impression vraiment que la naissance même de mes enfants a fait croître, on va dire, mes antennes, mes antennes, on va dire, de sensibilité autour du monde qui m'entoure. Oui. Je suis devenue extrêmement sensible, en fait, extrêmement poreuse à mon environnement. D'accord. Et donc, forcément, des questions ont jailli, en fait, de cet état-là, en fait. Je me demandais un petit peu dans quelle direction j'allais, qu'est-ce que c'était que la vie, qu'est-ce que c'était que moi, qui étaient mes enfants même ? Est-ce que c'était mes enfants ou les enfants de la vie, tu vois, comme dit Khalil Gibran ? Bien sûr, bien sûr. Voilà, vraiment, je me suis un peu posé des questions d'ordre existentiel. C'était aussi peut-être lié à une forme, enfin, à des épisodes, je ne dirais pas de souffrance, mais un peu de mal-être à la naissance des enfants, où il y a vraiment la vie tourne à mille à l'heure, il y a eu des petits soucis de santé chez mon fils en particulier. Et donc, ça a réveillé des questionnements, tu vois. Et puis, finalement, je suis... Cet questionnement était tourné un peu vers des questions un peu ésotériques, la réincarnation, les énergies, etc. Et assez vite, j'ai trouvé la voie de non-duel, la voie de la non-dualité. Et je me suis intéressée particulièrement aux messages de Ramana Maharshi et d'autres sages indiens. Et puis, j'ai pris connaissance de sages ou d'éveillés, on va dire, entre guillemets français ou dans le monde francophone, qui publiaient souvent des vidéos sur YouTube, etc. Donc, j'ai assisté à pas mal de satsangs, de Julie-Anne, Pierre et Gérald aussi, notamment. Et puis, je continuais mes lectures frénétiques à ce sujet. Et c'est... Donc, ça, c'était en 2018-2019 à peu près. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'étais dans une période soit de boulimie autour de la non-dualité, tu vois, où je passais mes soirées à écouter, à lire et à chercher. Ou bien, je ne faisais plus rien pendant six mois, un an, voire plus, quoi. C'était vraiment en dents de scie, quoi. Et puis, en fin de compte, je t'ai trouvée sur YouTube grâce au Lab, je pense, grâce aux entretiens que j'avais écrits sur Internet. Et donc, je me suis dit, « Ah, tiens, là, là, ça résonne parce qu'il y a un discours qui est concret, qui n'est pas folklorique, qui va droit à l'essentiel. » Et donc, du fait de cette forte résonance, voilà, je me suis inscrite, enfin, d'abord, on a fait un peu de Skype, je crois, ensemble, l'année dernière. Et puis, je me suis inscrite à Lisière pour le séjour d'une semaine, quasiment, pour ce magnifique château. Donc, ça, c'était... Alors, voilà, on passe au deuxième chapitre qui est donc... Événement, ou le non-événement, de Lisière. Donc, j'y suis allée avec peut-être encore quelques préjugés, quelques a priori sur ce qu'était l'éveil, entre guillemets. Et je pense qu'assez vite, je me suis débarrassée de ces préjugés. Qu'est-ce qui a aidé en particulier, je dirais que... Les exercices de Douglas Harding ont quand même... M'ont bien aidé, surtout celui du doigt levé. Oui. Voilà, qui permet de rentrer en contact avec le monde, tout en, finalement, disparissant, quelque part. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je me suis fait aussi la réflexion qu'au milieu du séjour, que la compréhension ne pouvait être que radicale. C'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir du séjour à Lisière en ayant à moitié compris, ou en ayant des bris de compréhension. Ça ne pouvait pas être tiède, quoi. Il fallait que ce soit comme le soleil à son zénith, quoi. Voilà. Ah oui, la barre était haute, quand même. Ah oui, oui. Très, très ambitieuse. Surtout que ce soir, j'étais malade, je n'arrêtais pas de tousser, j'étais sous antibiotique. Oui, je me rappelle, je me rappelle, oui. Je me suis accrochée. Et donc, au milieu du séjour, il y a eu pas mal de peurs et de pleurs liées à ces peurs. Et donc, j'ai ressenti un vertige physique assez impressionnant, comme si j'avais l'impression d'être un peu décentrée, en fait. Et puis, vers la fin du séjour, tu nous as parlé des sensations. Et tu nous as parlé de la voie du sentir, de Louis Sanza, notamment. Tu nous as lu un passage du marché, tu sais plus, c'est Jean-Claude ? Non, c'est pas Jean-Claude, c'était un texte que Cécilia avait écrit et que j'utilise pour illustrer cette voie du sentir, quoi, en fait. Ah, super, super. D'accord. Oui, très, très beau au passage. Il y avait le passage d'American Beauty qui a été une énorme résonance aussi, qui avait déjà résonné quand j'étais adolescente. Et là, c'était vraiment une reconnaissance par rapport à ça. Et puis, là, wow, enfin, comment dire, j'ai eu l'impression de tomber un peu dans un trou noir, quoi, tu vois. On ne sait pas. Tu vas nous faire peur, là, en fait. Non, non, rassurez-vous, on en sort indemne. C'est vraiment l'impression de ne... Enfin, comment dire, je suis sortie de ce trou noir avec un savoir, quoi, vraiment un savoir totalement intuitif, quelque part. Mais c'était indélébile, indestructible. Ce que je suis égale le monde, et le monde est moi, et il n'y a pas de frontières entre les deux, quoi. Bien sûr. Et ça a été, waouh, assez incroyable. J'ai beaucoup pleuré de joie à ce moment-là. Et alors, une aventure avec des rebondissements et des péripéties, j'essaierai de ne pas être trop longue. Mais pendant les jours qui ont suivi Guisière, ça a été une joie incommensurable. Pendant quatre ou cinq jours, j'avais l'impression d'être... Enfin, tout était amplifié dans ma vie. Et puis, il n'y avait aucun jugement, aucun jugement de valeur, aucune pensée négative, aucune forme d'identification. J'avais vraiment l'impression d'être au niveau de mes enfants, quoi, de cinq et sept ans, qui sont juste dans la vie, tout simplement. Et puis, passage très important, à ce moment-là, enfin, quelques jours après, j'ai rencontré beaucoup de gens, etc., qui me renvoyaient toujours au personnage. Et puis, petit à petit, il y a eu une concrétion. Il y a eu, à nouveau, un jugement ou une comparaison. Et donc, ça a surgi. Et puis, malheureusement, j'ai attrapé ces jugements et ces comparaisons. Et donc, il y a eu, à nouveau, une adhésion à cela. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est affreux. Je ne sais pas quel aura, mais quelle misérable existence je mène. C'est une prison, c'est un dévoiement total, c'est une alienation. Par comparaison, c'est toujours très éprouvant, quoi, en fait. Notre condition humaine, elle n'est pas si épouvantable, parce qu'on y est habitué. Mais c'est quand on voit en perspective la possibilité qu'elle se simplifie ou qu'elle disparaisse. Y retourner, c'est vraiment quelque chose d'assez épouvantable, comme tu dis, quoi, c'est sûr. Oui, totalement, totalement. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment diabolique au sens étymologique du terme. Le diable, c'est celui qui sépare, quoi. Et donc, j'étais à nouveau dans cette séparation. Bon, j'ai un peu baissé les bras. Bon gré, mal gré, je me suis laissée vivre tout l'été. Je suis partie en vacances, etc. Et puis, vers la rentrée, tu m'as envoyé un message en proposant un témoignage sur ta chaîne. Et puis, je t'ai répondu que je ne me sentais pas du tout légitime, qu'il y avait beaucoup de jugement, beaucoup de peur, etc. Enfin, beaucoup, plus énormément. Mais je ne me sentais pas vraiment légitime de témoigner de ce que nous racontons là, de cette présence, de cette conscience que nous sommes. Et en fin de compte, j'ai un peu creusé parce que tu m'as répondu par mail, c'est OK de laisser les petits verres ronger la pomme, en gros. Voilà, c'est totalement OK. Et puis, donc, à partir de là, j'ai un peu continué l'investigation, on va dire. Et je me suis rendu compte de deux ou trois choses hyper importantes. C'est que déjà, ce que j'avais vécu à l'hier, les jours qui avaient suivi, était une expérience, en fait. Bien sûr. C'était de l'ordre d'une expérience. Aussi intense soit-elle, aussi merveilleuse soit-elle, ce n'était qu'une expérience. Et ce que nous sommes ne peut pas être une expérience, ne peut pas être réduite à ça, ni à un état. En fait, c'est bien au-delà de ça. Bien sûr. Et donc, ça a balayé, finalement, ce que je pensais avoir quitté, mais que finalement, je n'ai jamais quitté, évidemment. Donc, cette illusion-là est partie, on va dire que ce rêve a été balayé. Et deuxièmement, j'ai constaté aussi que les petits vers, que je t'appelle les petits vers, qui sont pour moi, voilà, c'est des genoux de valeur ou des comparaisons, etc. Elles font aussi partie de la confiance que nous sommes, de cette présence-là. Bien sûr. Elles font partie intégrante, en fait. Donc, il n'y a absolument rien à rejeter. Et tout peut être accepté. Oui, enfin, accepté, s'il y a quelqu'un pour accepter, mais en fait, il n'y a personne. Donc, tout est totalement intégré, puisque tout fait partie de la même matière. Bien sûr. Et voilà, on est vraiment dans cette unité-là, qui se vit, qui se vit en permanence, dans un mouvement continuel, sans jamais s'arrêter, qui ne s'arrêtera jamais, qui est de toute éternité. Et voilà. Et donc, la vie continue. Ne dis pas, rien ne change, tout change, parce que ça va énerver encore. Ouais. Je comprends, je comprends. Ouais, 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 c'est sûr que, ouais, il y a des formules qui sont un peu érodées, quoi. Ouais, ouais. Un peu trop vues. Pour toi, elles sont justes, mais c'est vrai que c'est incompréhensible, tant que ce n'est pas vu, quoi, en fait, réellement. Ouais, 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 exactement, exactement. Donc, voilà, écoute, la vie continue telle qu'elle se vit, telle qu'elle se goûte, telle qu'elle se présente, sans arrière-pensée, finalement, mais avec cette profondeur de champ, je vais dire, qui permet d'observer, ça c'est important, qui permet d'observer, finalement, d'où viennent les pensées. Et quand on a accès à cette source-là, on peut vraiment goûter, finalement, déjà l'espace infini que nous sommes, quelque part, et puis goûter encore plus, avec plus d'approfondissement, vraiment, cette substance vitale, quoi, ces émotions qui nous traversent, même ces pensées qui peuvent nous traverser, etc., elles sont vues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que, ben, les pensées et les jugements sont des objets, en fin de compte. Donc, elles sont, donc c'est du néant, quelque part, et donc, elles surgissent du néant et retournent dans le néant. Et moi-même, je suis néant et je suis en même temps présence, indélébillée, quoi. Voilà. Wow. Wow. Et c'est fou, parce que ça a l'air d'être des mots extrêmes, grandiloquents, et en fait, c'est très simple, ça décrit quelque chose de très naturel. On ne peut pas utiliser d'autres mots, et pourtant, ils éveillent toujours une impression que c'est de l'extraordinaire, mais en réalité, c'est pas... Bien sûr que, vu du point de vue de la fragmentation, du point de vue de la séparation, c'est extraordinaire, mais en l'absence de cette fragmentation, c'est une vie totalement naturelle, très ordinaire, finalement, quoi, en fait. Oui, oui, totalement, totalement. En cela, rien n'a changé, en fait. C'est vrai que le quotidien se dit... Oui, oui, merci, c'est mon piège. Je t'ai attiré dans mon piège. Oui, ça fait du bien aussi de, finalement, parfois, de se replonger dans des lectures ou dans la poésie, pour regoûter à cela de manière vraiment plus subtile. Là, j'ai découvert... Tu m'as fait découvrir Stéphane Jourdain. Ah oui ? Ah tiens. Oui. Oui, c'est étonnant, parce que c'est de la poésie qui n'est pas facile à lire, mais c'est vrai que quand il y a la clé de décodage, ça fait toute une autre dimension, quoi. Mais bien sûr, oui, oui, oui. Alors, je n'ai pas lu sa métapoésie, enfin, remarque, à la fin du bouquin, oui, il y a quelques extraits. Mais là, j'ai lu « L'irrévérence de l'éveil ». Oui. Et bon, je suis 150 000 % d'accord avec tout ce qu'il raconte. C'est chiant. Et c'est extrêmement beau, quoi. C'est vraiment... Je trouve que les mots, tu vois, sont des pointeurs, ce sont des flèches, en fait. Ce sont des flèches qui, tirées avec le bon angle, avec le bon arc aussi, permet de cibler vraiment la réalité de ce que nous sommes, quoi. Et surtout que les mots pour toi sont quand même... C'est ton métier, tu es dans l'édition, tu as écrit aussi un magnifique livre qui va être publié dans pas très longtemps, que tu m'as fait lire au sujet de l'enfance et de cette proposition d'une vie naturelle, quoi, en fait. Et ce rapprochement à faire avec l'enfance. Et donc, les mots sont... Comme pour Steven Jourdain, ils sont précis, ils sont... C'est pas approximatif, en fait, réellement, quoi. Oui, 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 exactement. Oui, oui, ils sont vraiment à prendre... Enfin, vraiment, voilà, c'est vraiment des joyaux qui permettent vraiment d'accéder à quelque chose d'encore plus grand, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et d'encore plus beau et d'encore plus étincolent, quoi. C'est des reflets, finalement, de ce que nous sommes. Je me rappelle, Florine, que dans une partie de l'atelier, il y avait cette description avec des mots, cette impossibilité de décrire cette conscience que l'on est avec des mots. Et tu t'es laissée aller un petit peu avec tes mots à toi. Et tu nous as écrit une liste de 100, 100 descriptions. 99 ou 100, je ne sais plus. Mais maintenant, on va aller à 115, maintenant. Tu compléteres la liste. Que je trouve absolument magnifique, parce que c'est vrai que c'est des expressions de plein de différents angles, mais c'est très précis, tu vois. Et je l'utilise maintenant en atelier pour éveiller cette évidence qui est cachée et que ces flèches, en fait, ces flèches précises vont peut-être pouvoir toucher, finalement, quoi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, oui, si tu veux, je peux en lire quelques-uns. Oui, fait grand plaisir. Grand plaisir. Donc, la question était d'écrire avec des mots cette impossibilité de parler de ce non-objet que l'on est, de ce pur sujet, donc, qui est par définition indescriptible, mais de s'en approcher avec des mots. Et dans cette impossibilité-là, il y a une espèce de retour, on pourrait dire l'attention passe des objets habituels, des pensées, des émotions, etc., au sujet que l'on est. Et dans ce mouvement-là, il y a une forme de retour à la maison et une redécouverte de quelque chose qui avait été ignoré toute une vie, finalement. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment le sujet à la première personne, quoi. C'est ça. Oui, oui. Et c'est aussi un verbe, quoi. C'est aussi un verbe... Bien sûr. ...en mouvement, voilà, qui ne cesse de se conjuguer, quoi. Donc, c'est ça, oui. Écoute, je te... Je l'ai dit, j'ai essayé de parler trop, trop vite. Donc, conscience, je l'ai mis conscience, mais on peut dire présence, on peut dire Dieu, on peut dire tout ce qu'on veut. Et connaissance sans savoir, jeu sans règle, tous les noms de Dieu, voix sans issue, ici et maintenant, verbe en action, miroir reflétant sa propre lumière, joie suprême, un sans le deux, voyage sans destination, mouvement perpétuel, spontané, la demeure sans porte ni mur, le cœur du cœur, l'infinie des possibles, la réunion des contraires, au-delà du temps et de l'espace, le tout dans le tout, sans départ ni arrivé, tout ce qu'il reste, la présence de l'absence et l'absence de la présence, amour sans condition, le premier et le dernier geste, un cercle sans circonférence, jaillissement, flamme vivante, moins égale plus, une équation sans solution, silence assourdissant, dilatation, reliance, vacuité et plénitude, geste sans fin, orgie purement sensuelle, espace d'accueil, déploiement, rire cosmique, contact de soi à soi, parfum sans odeur, vastitude, le tissu invisible du monde, rien à ajouter, l'informe dans la forme, dépossession, un point d'exclamation, surprise sans cause, transparence, beauté du geste, su, l'éternel recommencement, le lit de la rivière, fusion, sans objet, partition sans note, oubli fondamental, l'expérience directe, reconnaissance, le trésor sur lequel on est assis, le pourquoi du comment, un balai parfaitement orchestré, le point de contact entre la présence et l'absence, le soleil à son zénith, précédent toute chose, un parachèvement, une lame de fond, ah c'était donc ça, une porte ouverte, perception nue, l'intimité, modulation, la montagne derrière les nuages, amnésie, une ronde enfantine, compréhension radicale, le contraire de l'approximation, la majuscule et le point final, le repos en cette évidence, trait d'union, ce qui apparaît lorsque Maya s'assoupit, dévoilement, souffle, la capitulation de l'esprit, le substrat, le secret su, mariage du sacré et du profane, consécration, l'originel, danse cosmique, le gant retourné, négation de toute chose, désir primal, oui, disparition et apparition, le tout petit et le très grand, fulgurance, évidence, sans commentaire, plongé dans l'inconnu, le domicile fixe, soustraction, vision carrée, le tour de magie dévoilé, sans diversion, invitation, l'avant-monde, la résolution des paradoxes, indissociable, dépossession, consentement, trou noir, ob, voilà. Waouh, 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 je propose aux auditeurs de revenir en arrière et de les écouter avec le bouton pause entre chaque, et puis d'apprécier, de goûter, de ressentir, parce que c'est, bien sûr, c'est pas du domaine de l'intellect, on va pas essayer de décrire de façon cartésienne dont ça parle, mais ça pointe vers ce vivant, en fait, qui peut s'exprimer de façon approximative, mais là, dans ces cas-là, c'est pas très approximatif, c'est vraiment précis, et c'est magnifique. Vraiment, j'adore. Ah, super, merci. Ouais, l'intellect est un outil, l'intellect est un outil, tout comme la sensibilité, finalement. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que dans mon parcours, ma sensibilité, la sensibilité que j'ai depuis mon enfance, finalement, au début, était perçue comme un handicap, et finalement, je me rends compte à quel point c'est une grâce, finalement, de pouvoir ressentir le monde. C'est pas de l'ordre de ressenti, c'est de l'ordre d'un senti, d'un senti direct. Bien sûr. Et quand les deux fusionnent, eh bien, voilà. C'est génial. C'est magnifique. Florine, vraiment, j'ai toujours beaucoup touché par ce genre d'expression, parce que c'est ce que j'essaye aussi d'exprimer à travers ma communication, les ateliers, que cet intellect-là, bien sûr, peut sembler être la bête à abattre, mais en fait, si on le met sous le tapis, si on considère que c'est le problème, il n'y a plus aucun outil pour réellement aborder, approcher ce mystère, finalement, tu vois. Et à part d'autres outils totalement différents, d'ordre de chimique, de substance, de technique particulière, physique, je ne sais pas, mais en tout cas, au sein des concepts, au sein des mots, l'intellect a absolument sa place et... et sa précision, bien sûr. Oui, il n'y a absolument rien à rejeter. Bon, Florine, juste pour être un peu raccord avec les autres conversations que j'avais eues, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour... qu'est-ce qui t'a aidé en fait dans tout ça pour... aux auditeurs pour un peu sortir du trou noir ou de la roue de hamster qui est en permanence en route et qui n'arrive pas à s'arrêter, quoi, en fait. Oui, oui. Alors, ce n'est pas évident, mais peut-être d'essayer vraiment d'observer d'où viennent les pensées. Ça peut être une porte d'accès puisque si on arrive à prendre un peu de recul, à être en retrait vis-à-vis des pensées, eh bien, on a la capacité finalement de les observer, de voir d'où elles viennent. Tout est un mouvement de retrait et de recul, oui. Donc, c'est... c'est... il ne faut pas essayer d'aller chercher vers quelque chose, il faut essayer d'enlever des couches pour essayer de toucher la substantifique moelle, quoi. C'est vraiment... c'est... c'est... si on essaye de faire un pas vers... 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 vers le divin, vers... vers un souhait de réalisation, etc., on s'en éloigne, finalement. Donc, voilà, il faut ne pas cesser de faire des soustractions. Des soustractions, des soustractions. Donc, c'est le neti, 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 neti. C'est le neti, neti. Ouais, ouais, exactement. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est découillé de toutes les apparences et et de toutes les identifications de tous les jugements de valeurs terribles qui nous assaillent en permanence et qui nous font... et qui nous... nous ramènent à notre condition humaine. Mais une fois qu'on a vu que ces jugements de valeurs sont une prison, on se réalise qu'on est à la fois dans cette condition humaine et à la fois dans une condition divine, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est l'aspect de cette... finalement, ces deux étiquettes dont je parle souvent comme l'argile et le pot, quoi. En fait, notre propre présence est l'argile de cette condition humaine particulière, cette Florine, ce personnage qui apparaît, le monde, Florine réellement, quoi, en fait. mais ils ne sont pas à distance, ils sont absolument... ce sont deux étiquettes qui pointent vers la même réalité, tout simplement. Oui, exactement. Oui, oui. C'est la même phase d'une même pièce, en fait. Exactement. Il n'y a pas deux choses séparées. La réalité, c'est la glu qu'il y a entre ces deux choses. c'est même pas de la colle, c'est de la glu. Donc vraiment, il faut essayer de creuser dans ce sens et puis continuer de sentir les choses de manière purement perceptive, mais j'insister sur le purement, en fait, sans filtre, sans intermédiaire. Et puis, de là, émerge finalement une jouissance puisque il y a seulement la vie qui est goûtée, qui est appréciée dans toutes ses saveurs et dans toute sa texture. Donc, voilà. Mais encore, faut-il pouvoir se passer des filtres et de l'intermédiaire. Je comprends que ça ne doit pas être... Oui. Chaque histoire est différente et chaque histoire a ses propres conditionnements, son champ de croyance finalement. Et la seule chose qu'on puisse faire, comme ce que tu disais, c'est enlégner enlever le maximum mais puis voir ce qu'il reste tout simplement. Et puis, souvent, la découverte, elle n'est pas plus compliquée que ça. Oui, oui, totalement. Oui, c'est extrêmement simple et puis, ce n'est pas grandiloquent non plus. Je veux dire, moi, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu à l'isière, les anges ne sont pas tombés dessus avec leur trompette. Zut alors ! la parade angélique, non, non, en fait, c'est vraiment de l'ordre du non-événement. C'est vraiment incroyable, quoi, parce qu'il ne se passe absolument rien et rien, rien de rien, c'est l'absolue négation de tout et en même temps, de là émerge la plénitude, de là émerge le tout. Bien sûr. Donc, c'est bien, les mots sont utiles parce que, et en particulier des figures de style comme l'oxymore, tu vois, ou le paradoxe. Voilà, le paradoxe, vraiment, c'est intéressant parce que ça permet de se cogner un peu à la double réalité quelque part. Bien sûr, voilà. Pleurine, magnifique, magnifique, on va rester là pour ce premier témoignage. Est-ce que, si tu le sens, est-ce que des auditeurs peuvent te contacter ? Ou est-ce que ça, tu as envie de rester un peu tranquille ou est-ce que tu es complètement OK avec ça ? Non, je suis totalement OK, pas de problème. D'accord. Ça me fait plaisir parce que j'adore en parler. Oui, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de communication entre les différents parfums, les différents témoignages qui ont été là et qui ont chacun leur spécificité. Ça, c'est encore très différent des autres finalement. Et du coup, il y a des résonances qui se font avec les auditeurs et qui contactent directement. Et ça, c'est exactement ça qui fait. Je ne sais pas s'il y a une forme de démultiplication du message dans tous les sens. C'est tellement joyeux en plus. Oui, voilà, ce n'est pas monolithique. ça se vit dans toute sa pluralité et c'est ça qui est beau. C'est parfait. Non, mais écoute, c'est avec plaisir. Bon, Florine, écoute, je t'embrasse très fort et puis on reste connecté. On va se revoir dans pas longtemps, je pense. Et puis, merci encore pour ton témoignage. Je t'en prie, merci à toi, l'été. Oui. À bientôt. À bientôt. Salut.